... Les Valaisans à la double nationalité sont plus nombreux à voter ce dimanche qu'on l'imagine. A l'instar de Michael Hugon, conseiller communal de Martigny, binational, il fait partie des 6000 votants à cette déplacée aux urnes. Le libéral radical soutient le centriste François Bayrou. Logique, il a été durant deux ans le président du Conseil national du Modem en Suisse. J'ai voté pour lui parce que c'est celui qui a un programme le plus réaliste par rapport à la situation de la France aujourd'hui. C'est celui qui n'a pas fait plus de promesses que ce qu'il ne pourra réaliser. Et c'est tout naturellement aussi par rapport à mes convictions politiques que j'ai soutenu François Bayrou dans sa candidature aujourd'hui. Dans la cour du Collège de la Planta, on croise également l'ancien président du Parti socialiste du Valais-Romand. Fidèle à sa ligne politique, mais à contre-courant des Français de Suisse qui soutiennent massivement Sarkozy, lui soutient le candidat socialiste. C'est le seul homme capable d'amener le changement en France. Ce que je trouve important, c'est que François Lalande tire les conséquences de la crise et ne veut pas tomber dans le panneau de ce qu'on a fait en Espagne ou en Grèce. Lui, il veut parler de relance économique, il ne veut pas des mesures d'austérité extrêmes. Et je crois que pour le bien de la majorité de la population française, c'est ce qu'il faut. Michael Hugon a trouvé cette campagne un peu terne et sans vision. Il aurait souhaité que les candidats s'occupent des réelles préoccupations des Français. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu, à mon avis, et pour beaucoup de Français, un débat de fond sur les idées et ce qui attendent les Françaises et les Français dans le futur. On a préféré se concentrer sur des problèmes d'immigration, sur des problèmes de sécurité, sur des problèmes de viande halale. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas les futurs enjeux que la France doit régler en priorité. Je ne crois pas que c'est la viande halale qui fera améliorer la situation de la France. Mon sentiment est partagé. Je pense que les sujets de fond sont abordés dans les programmes. Mais malheureusement, ils n'ont pratiquement pas pu être développés dans la campagne, au niveau journalistique et tout. Parce que moi, j'ai envie de dire aussi, la presse aime les petites phrases plutôt que les débats de fond. Voilà, il est 20h et les deux candidats qui seront présents au second tour sont François Hollande, qui totalise 28,6% des suffrages. A l'heure de la revue de presse ce matin, nos deux observateurs soulignent le vote de rejet de la politique du président sortant. La constitution d'un front de gauche solide derrière Hollande et une droite isolée, qui peinera à trouver des soutiens lors du deuxième tour. En tout cas, la chef frontiste Marine Le Pen souhaite la chute de Nicolas Sarkozy. Elle l'a clairement exprimée et je pense qu'elle n'exprimera pas de consignes de vote allant en faveur de Nicolas Sarkozy. Car pour elle, je pense que son but, c'est de faire boire le calice jusqu'à la lit au camp Sarkozy. Pour moi, il est clair que le Front National aura de la peine à se rallier fortement derrière Sarkozy, puisque Marine Le Pen a fait campagne contre Nicolas Sarkozy de manière très très forte. Et puis quant au centre, on ne sait pas vraiment s'il va vraiment aussi arbitrer et pousser à droite. Donc pour moi, François Hollande est en bonne position. Merci d'avoir regardé cette vidéo !